Gaston Rousseau, je travaille ici à la Fondation Culture à Partager depuis 6 ans, 7 ans. La première fois que j'ai entendu parler de la Fondation Culture à Partager, j'étais au Niger. L'ONG pour laquelle je travaillais avait reçu un envoi de la Fondation Culture à Partager. Alors quand je suis revenu d'Afrique, j'ai dit que je vais m'impliquer pour la Fondation Culture à Partager. Je travaille au début de la chaîne. C'est de faire une sélection, un tri. Les volumes qui sont encore en bon état, notre objectif c'est de leur donner une seconde vie. Je m'appelle Nicole Mallette, je suis bénévole à la Fondation depuis l'automne 2015. Alors la mise en boîte se fait ici. On sélectionne les livres en fonction des besoins exprimés dans la commande. C'est placé dans des boîtes qui sont identifiées. On remplit les commandes en fonction des besoins des clientèles décrites en fonction de l'âge, du degré de scolarité, de l'endroit où les livres seront acheminés, que ce sera des écoles, des simples villages, des universités même bien sûr. Je m'appelle Jean-Saint-Louis, je suis bénévole ici depuis quatre ans et demi maintenant. En général, on fait de l'emballage à la fin du processus, c'est-à-dire avant l'expédition. À l'occasion, on remplace au second classement, c'est-à-dire après le tri initial. Il y a comme une seconderie qui est plus fin par rapport à la classification des bibliothèques. C'est cette étape-là qui permet, par exemple, de remettre des livres dans cet espace-ci, qui est l'espace d'expédition. Ceux qui ne rencontrent pas les demandes que nous recevons, on va les recycler. Je me présente, Marie-Michelle Jodoin. Ça fait un an que je travaille à la Fondation. C'est un ami qui m'a parlé de la Fondation. Ma tâche, c'est d'enlever les couvertures rigides avec un exacto, couverture souple avec mes mains. On est en partenariat avec des papetières qui vont récupérer le papier. Je m'appelle François Lemire. L'une de mes tâches, c'est ce qu'on appelle faire du couteau. Il s'agit d'enlever la colle aux livres qui ont été dépiautés au préalame. On sépare la colle qu'on met dans un bac et le papier qu'on met dans un autre bac. Mon fils Jean-Philippe vit avec une trisomie 21. Il a maintenant 28 ans. Il fréquente Culture à Partager depuis presque 7 ans. Il est venu en stage de façon régulière au début. Maintenant, il le fréquente une fois par semaine parce qu'il a un autre emploi. Les acquis qu'il a pris ici à Culture à Partager lui ont certainement permis de se faire valoir dans d'autres opportunités et de se sentir utile pour la communauté. Il aime revenir à Culture à Partager parce qu'il y retrouve un travail d'équipe, un groupe amical et aussi une intervention, un encadrement respectueux des personnes-ressources. Dès ma première visite, j'ai été immédiatement séduite par les livres et particulièrement aussi par notre équipe de jeunes qui m'a motivée à venir donner du temps. Il y a tout l'esprit d'équipe. Alors ça, c'est important. On travaille avec les jeunes aussi et c'est très motivant. Tout le monde est joyeux, il n'y a pas de pression et tout le monde est agréable et on s'entend bien. On peut ici donner de notre temps, mais en fonction de nos disponibilités, on n'a pas d'horaires fixes et c'est quelque chose de très appréciable. Mes motivations, je raconte des gens intéressants et en plus la Foundation envoie des livres en Afrique. J'aime donner de mon temps à ceux qui en ont besoin et puis pour moi, ça m'apporte une source de motivation personnelle pour continuer et ça me permet aussi de développer mes connaissances également. C'est important pour Jean-Philippe d'avoir un milieu de travail qui le valorise, qui lui permet, comme tout être humain, de se sentir utile dans des activités qui sont contributives à la société, à la communauté. Les personnes qui contribuent financièrement ou par leur implication, leur dévouement, au maintien et à l'organisation d'organismes comme culture à partager, participent au développement de ces personnes, à leur intégration sociale et à rendre la société plus humaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !